France Inter, le 7-9. Bonjour François Morel. Bonjour Patrick. Soyons capables parfois d'un peu d'autocritique. Le courrier des auditeurs nous reproche assez souvent notre parisianisme et notre éloignement de la vie réelle en ces régions les plus reculées pour que nous puissions en tenir compte. Alors je voudrais aujourd'hui délaisser le Vélib et le Grand Palais, abandonner les Champs-Élysées et la Butte-Montmartre, quitter le BHV et la Samaritaine et d'un cœur pur et vengeur, criaient sus à l'Arc de Triomphe et à la Tour Eiffel. Ce matin, je me Jean-Pierre pernotifie. Oui, Jean-Pierre pernotifié est un verbe transitif du premier groupe qui a pour sens s'intéressait exagérément au jambon de Luxeuil et au sabotier de Bretagne depuis quatre générations. À l'imparfait du subjonctif, il donne que je me Jean-Pierre pernotifiasse, que tu te Jean-Pierre pernotifiasse, qu'il se Jean-Pierre pernotifia, que nous nous Jean-Pierre pernotifassions, que vous Jean-Pierre pernotifassiez, qu'il se Jean-Pierre pernotifiasse. J'ai l'esprit de contradiction et plutôt que parler de Laurence Ferrari qui part, je parle de Jean-Pierre pernot qui reste. Et qu'on me permette aujourd'hui de vous entraîner dans une de nos plus belles régions de France, aux collines agrestes et aux plaines ensoleillées, riches en maïs et en tournesol, en région appréciée pour ses délicieux fromages de chèvre et son miel goulayant, je veux parler du très accueillant département de l'Ariège. Et comme l'Amy Ben l'a déjà fait hier, j'aimerais particulièrement attirer ce matin votre attention sur la candidature de Céline Barra dans sa première circonscription. Céline Barra est une actrice que vous connaissez sans doute si vous êtes cinéphile ou plus simplement si vous vous intéressez au cinéma populaire de ces dernières années puisqu'elle a joué dans plus de 180 films. Je ne peux pas naturellement tous les citer, mais on retiendra forcément Psychose Rectale, au nom du fist, Les Garces des Étoiles, sans oublier Enculator et Grosse Névrosée du cul dont certains dans ce studio connaissent par cœur et sur le bout des doigts quelques-unes des scènes parmi les plus mythiques du cinéma français. Céline Barra se présente donc au nom du mal, mouvement antithéiste et libertin. Elle prône le rétablissement de la peine de mort sur demande du condamné, la stérilisation à la naissance des handicapés mentaux et physiques, la fermeture de tous les lieux de culte, l'interdiction absolue des dialectes patois et langues régionales, la limitation des animaux domestiques à un parfoyer, la réintroduction massive des ours et des loups dans les Pyrénées. Le positionnement de Céline Barra est clair, elle se situe à l'extrême gauche, défenseuse des LGBT, lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres. Personnellement, si comme tout un chacun, j'étais ours, transgenre, anticapitaliste, arriégeois, gays, athées, communistes, je ferais salement la gueule. Sous-titrage Société Radio-Canada